Ce mardi 12 septembre, dans les masters de N'oubliez pas les paroles sur France 2, les téléspectateurs ont retrouvé Natacha, ancienne candidate qui, après un premier passage dans l'émission, était revenue en juin 2022. Avant d'affronter Geoffrey, elle a donné de ses nouvelles à Nagui. Après une pause estivale marquée par les championnats du monde d'athlétisme, Nagui a fait son retour aux commandes de N'oubliez pas les paroles sur France 2. L'animateur a donné le coup d'envoi des masters, compétition pendant laquelle les plus grands maestros se réunissent pendant plusieurs semaines. Ce mardi 12 septembre, il a retrouvé Geoffrey, 18e au classement des meilleurs maestros de l'émission et Natacha, qui occupe la 16e place du podium. En 2020, elle avait participé pour la première fois au concours de champ, affrontant Margot, la plus grande championne de tous les temps. Natacha avait ensuite fait son retour le 30 juin 2022, enchaînant les victoires et remportant la maudite somme de 264 000 euros. N'oubliez pas les paroles, Natacha a quitté son job d'infirmière en la revoyant dans N'oubliez pas les paroles pour les masters, Nagui n'a pas caché sa joie. Ça fait plaisir de te revoir, lui a-t-il lancé avant de lui demander, la vie est toujours aussi douce ? Ce à quoi Natacha a répondu, encore plus douce suite au parcours. En effet, sa participation au divertissement a changé plein de choses dans son quotidien, comme elle l'a confié à l'animateur. J'ai arrêté d'être infirmière, je fais de la musique maintenant, je fais des formations dans la musique, j'écris, je compose, je chante. Et en plus, j'ai déménagé en Normandie, si est-il à dire à l'autre bout de la France puisque j'étais à Montpellier. Un déménagement qu'elle n'a pas vécu seule. Mariée, elle s'est installée dans le nord de la France avec son mari et leurs deux enfants. Natacha, n'oubliez pas les paroles, éliminée des masters en affrontant Geoffrey dans les masters de N'oubliez pas les paroles, Natacha a tenté de décrocher sa place pour les quart de finale de la compétition. Malheureusement, elle n'a pas réussi à prendre le dessus sur son adversaire qui lui, a rejoint Jérémy, onzième du classement, Hervé, huitième, et Caroline, deuxième, sur le banc des quarts de finalistes des masters de N'oubliez pas les paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501